Salut les amis ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va vous présenter un produit pour les gamers. Et un produit, attention pour les gamers, qui en plus est pas cher et qui en tout cas a l'air bien. On va le tester après, on va bien voir. Là on va toujours vous faire le déballage. Riser à des petits changements de tenue entre deux parce que je voudrais le tester bien à fond celui-là. Alors, c'est un casque. C'est le casque de chez Easy SMX. C'est le S3, c'est bien ça ? Oui, le S3. Le S3. Donc c'est un casque gamer, ils mettent en avant le fait que c'est pour PS4, mais apparemment c'est compatible avec tout. PC, tablette, enfin, de ce qu'on a vu en tout cas c'est compatible avec tout. Il existe en deux coloris, donc noir et blanc. Donc là on est en blanc. Enfin en blanc sur la photo. Toujours se méfier des photos, sache-le. Ah non, il est en noir, c'est coché black. Ah, j'avais même pas fait attention tu vois. T'as eu l'oeil. Ouais. Bon bah, on va l'ouvrir, on va bien voir de quelle couleur c'est. Je crois pas. On te promet rien. Fais voir tes cheveux. Non ! Hop, voilà. Je crois qu'il est noir. Il a pas l'air vilain. Alors je précise, pourquoi j'ai dit pas cher ? Parce que c'est un casque sur Amazon, les liens sont en description comme d'habitude, à 28,99€, c'est ça ? Ouais. Et en plus, qu'est-ce qu'on a ? Un bond de réduction de 15%. Ouais, un petit code promo, le code je vous le mets pareil en description. Vous rentrez le code, 15% de remise sur le casque. Donc il vous revient vraiment pas très clair. Allez, je vais voir la bête. Voilà, donc on a... Ça c'est les papiers de garantie je pense. Chez le nouille. Ouais, c'est les papiers de garantie. Voilà. Il a pas l'air vilain. Oh, il est pas léger. Tiens, prends. Il est pas léger. Non. À cause du métal. Il est en métal, ouais. Et c'est pas cher pour un casque avec un arceau métal. Donc il y a un petit mode d'emploi avec. Parce que c'est pour ça que je voudrais le tester. Apparemment, de ce qu'on a vu en tout cas, il y aurait la possibilité d'avoir des vibrations sur le casque en fonction des basses. Mais c'est à tester. Donc c'est pour ça que je voudrais vraiment... Il vous montre le câblage. En fait, vous pouvez le câbler sur votre manette PS4, sur le PC, sur les tablettes, sur pas mal de choses. Donc il vous montre les différentes façons de le câbler dans plusieurs langues. Et je vois tout de suite qu'on a des adaptateurs. Donc USB pour PC et jack pour PS4. Et ça, c'est vraiment génial. Ouais, ça c'est très bien. Le fait de pouvoir l'utiliser sur... À mon avis, c'est même plutôt l'inverse. C'est plutôt l'USB pour la PS4 et le jack pour les PC. PS4, on le branche sur la manette. Non, non, non. Non, là, tout passe par le jack. On verra. Mais on verra pendant les tests. Mais moi, je parie sur l'USB. Mais comme je disais, ça marche aussi avec les, entre guillemets, anciens PC qui ont encore la prise casque et la prise micro séparée. Ouais. Et ça, c'est très bien. Et l'adaptateur, je précise que ça permet aussi de le faire fonctionner, parce que j'ai vu que c'était précisé sur le mode d'emploi, sur les téléphones et les tablettes. Donc, en gros, c'est compatible avec tout, en fait. Ouais, tout. Avec tout. En aspect, il est pas mal. Pour un casque à ce prix-là, je m'attendais pas à quelque chose ni d'aussi gros, ni d'aussi lourd, ni de... bah, métallique, en fait. Je m'attendais vraiment à un petit casque en plastique. Et c'est vraiment solide. Vous pouvez y aller. Pour un casque à 29 euros, c'est pas... Ouais, à moins de 30 euros, c'est pas mal. C'est pas du plastique... Attends, je regarde juste une chose. Donc, ouais, on a le micro. Hein ? Mais vraiment ? Ah ouais, il se tourne autour. Ouais, mais... Avec un système de cran. Ouais. Donc, c'est vachement bien. Parce que, il y a des... Sur les pas chers élastiques, tu te rappelles, on en a VTC1. On t'en baissait le micro, le plastique remontait un petit peu. Là, du coup, t'auras pas ce problème-là. Niveau de finition, bon, les câbles sont pas très épais. Donc, faut faire attention à ça, à mon avis. Mais... Ouais, c'est soumis. C'est bien élastique. On a la molette, donc le bouton ici, qui sert pour les vibrations. La molette de réglage du volume directement sur le casque. Ça s'allume pour dire que c'est... Ouais, si ton micro, en fait, est activé ou pas. D'accord. Comme ça, t'as pas besoin d'aller dans tes paramètres de console ou autre. Tu sais que si jamais t'as la lumière, bon, il faudra regarder si elle est allumée pour fonction ou éteint. Mais t'es sur ta PS4, tu sais si les gens t'entendent ou pas directement. D'accord. Niveau du confort. Inauguration. Putain, sur la tête, il est vachement léger, en fait. Ah ? Du coup, ça amortit. On sent plus le poids. Ouais, essaye. Je m'attendais à ce que ça soit lourd sur la tête, mais pas du tout. Non, c'est léger. Confortable, en plus. Oui. Toi, est-ce que tu... Ça isole un petit peu quand même, mais d'accord. Un petit peu, mais pas beaucoup. Mais ça isole. Ça isole. Ouais. Et au niveau du look, il est sympa. Alors, à voir brancher, mais je pense que ça s'allume. Ouais. Bah, tu sais quoi, par exemple, tu l'as sur la tête. Et le câble, il est vraiment solide. Il est renforcé avec du plastique autour. Ouais, le câble, c'est ce que je viens de voir. Il est tressé. C'est-à-dire que l'intérieur, vous savez, les câbles en tressé tissu façon Razer. Et en plus, autour, il y a une gaine en plastique. Je vois pas d'autre façon de l'appeler. Transparente. Je vois aussi que dans les détails, au niveau de cette section-là, juste ici, vous avez une petite boucle qui, mine de rien, peut être intéressante parce que ça permet de passer une petite élastique dedans pour l'attacher quelque part. Ça permet de faire un petit peu tout ce qu'on veut. Ça permet aussi, à mon avis, voilà, de ne pas laisser les câbles traîner. On peut passer de la prise au jack dedans. Enfin, c'est... Dans les détails, c'est bien pensé. Alors, suspense, est-ce qu'il s'allume ? Est-ce qu'il fait de la lumière ? Déjà, ça, ça s'allume. Ouais, et t'as de la lumière sur les côtés. T'as le logo en rouge. Ah ouais, oh, trop beau. Très, très beau. Et le logo, c'est, ouais, le logo de la marque ? Ouais, tout simplement, ouais. Alors, on n'a pas d'autres indications. Est-ce qu'il remonte le micro ? Ça s'éteint ? Non. Ouais, donc ça t'indique juste que ton casque est alimenté. Tu ne peux pas... Le micro ne se coupe pas en remontant ou alors, je sais pas, c'est peut-être une autre fonction. Mais en tout cas, ça n'a pas l'air de le faire. Le micro a l'air d'être allumé tout le temps. Il est beau. Ouais, il est beau. Il est beau. Pour un casque à ce prix-là, je suis bluffé. Je ne m'attendais pas à ça. Mais ouais, il est beau. Moi, en tout cas, j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup aussi. Le câble, en plus, n'est pas trop court. Pas extrêmement long non plus. Si, franchement, on peut brancher un jack sur la manette avec, en plus, les vibrations. Pourquoi ? Il faut tester. On passe au test ? Bah, attends. On va regarder tout de suite une chose. On va raconter la question tout de suite avant de passer au test. Parce que les tests... On va mentir, les tests ne vont pas être faits là en 10 minutes. On va le tester sur plusieurs heures. Hop. Bref, sans plus attendre. Moi, j'en peux plus. T'es prête à le tester ? Oui. Tu te sens partie pour une longue session de gaming avec le casque ? Tester le micro, le son, les vibrations, la totale, et nous faire ton compte rendu ? C'est parti. Moi, je l'essaierai sans doute un petit peu aussi, moins longtemps que toi, je pense. Mais, en avant. Let's go. Voilà, donc, on a testé le fameux casque, surtout Léonie, d'ailleurs. C'est surtout Léonie qui l'a testé. Alors, elle n'est pas là pour vous en parler, mais ne vous inquiétez pas, vous la reverrez bientôt dans une prochaine vidéo. Mais, j'ai son compte rendu. Ne vous en faites pas. Donc, le casque, très pratique, du fait qu'on peut le brancher sur la manette de Play directement via l'adaptateur. Ça, c'est top. Elle a pu jouer à distance de la Play sans être emmerdée. Le petit inconvénient, c'est que tant que vous ne branchez pas l'USB, vous n'avez pas les effets de lumière. Mais bon, c'est pas trop grave. Et sur Play 4, également, il n'y a pas les vibrations. Ça aussi, c'est dommage. Après, sur PC, là, vous branchez tout. Vous branchez l'USB, vous branchez les deux jacks, vous avez les vibrations, vous avez le son. Et le son est très bon. Au niveau du confort, c'est un casque que, elle ou moi, on a porté tous les deux plusieurs heures pendant nos sessions de jeu sans problème. Le confort était là. Il faisait un petit peu chaud en dessous au bout d'un moment. Mais rien non plus de très gênant. C'était vraiment un casque très, très, très confortable à ce niveau-là. En tout cas, pour ce prix-là. Sinon, oui, le côté câblé, je le redis, ça peut faire peur à certains. Mais non, non, pas de problème. Ça passe nickel sur la Play. C'est juste que vous devrez vous passer des lumières. Je l'ai dit, mais je me le répète parce que, bon, vous ne regardez pas forcément toute la vidéo. Mais voilà. En gros, c'est un produit. Si vous voulez jouer sur votre Play sans avoir un casque USB, c'est vraiment un produit qu'on peut vous conseiller. Et vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est quelque chose de bien. Même la qualité du micro est vraiment très bonne. Aucun problème sur ça. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous retrouvez tous les liens du produit en description juste en dessous. N'hésitez pas à vous abonner à la page. Je mettais, cochez aussi la petite cloche pour être alerti quand il y a une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la page de Léonie aussi. C'est pas le même type de vidéo, mais c'est sympa aussi. Sinon, vous nous suivez. Il y a Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, partout. Suivez aussi, pourquoi pas, l'Instagram de Léonie. C'est des photos de nous un peu plus dans la vie de tous les jours. C'est moins boulot, boulot, YouTube, YouTube. Son Insta, c'est Ted, underscroll, donc le petit tiret du bas, Tedria, T-E-D-R-I-A. Voilà. Donc, pas compliqué à trouver. Vous nous ajoutez. Vous verrez que c'est des photos plus dans la vie de tous les jours plutôt que les produits YouTube. Voilà. Ça change un petit peu aussi. Voilà. Bah, écoutez, les amis, moi, je pense qu'on se retrouve très bientôt avec Léonie dans une prochaine vidéo. Donc, à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021